Les déchets de déchets Moi c'est chez Rydjessol, plancologue et aspirant à Godome. Je vous disais, je viens de parler de qui est ce qui est déchets. Est-ce que ça représente un problème ou sinon une ressource dans la communauté qui est en vivant ? Il y a diverses catégories de déchets, mais nous 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 focalisons d'abord sur les déchets non biodegradables, qui donc, les micro-organismes ne peuvent pas les dégrader. Il y a tous les résidus qui ne peuvent pas dérivé préalablement de un produit qui est en vivant. Ensuite, sur les biodegradables, c'est ce qui est dérivé de un produit qui est préalablement animé de vie. Donc, les micro-organismes peuvent facilement les dégrader. Si vous n'avez un biodegradable, vous posez toutes les problèmes. Vous êtes ambassadez un paquet de maladies, et puis l'agence spéciale du cancer. Mais ce qui est biodegradable, vous souvent transformez en biogaz et en principal matière organique afin d'aider les aliments qu'ils nous aiment manger. Pour permettre d'amener un arc toutefois, le cancer dans notre communauté. Cela montre clairement que le déchets est un crayon qui a mis deux points. Il y a des problèmes et des ressources. Donc, on a conclué que le déchets représente à la fois des problèmes et des ressources. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !